L'employabilité, c'est au tour de ce thème que le conférencier Asalé Thiemouko s'est entretenu avec des jeunes dans la commune de Port-Boué samedi 3 juin. Après avoir parcouru les problèmes liés à l'employabilité en Côte d'Ivoire, le député maire de Thiasalé a invité les jeunes à une prise de conscience et a responsabilisé les autorités en leur demandant des comptes. Les jeunes doivent prendre conscience d'abord qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Nous avons construit nous-mêmes, malgré nous, une sorte de société d'absence de valeur. Aujourd'hui, la médiocrité prend de l'ampleur. Il faut que nos jeunes, on les forme. Les jeunes veulent apprendre, ils veulent découvrir ce qu'on appelle l'échisme. Mais ils ne trouvent pas les ressources humaines disponibles pour les accompagner. Dans tous les quartiers, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Si les élus, si les acteurs se font de l'information, ils peuvent revenir les jeunes pour leur apprendre des valeurs, pour leur démontrer que c'est le travail seul qui paye, et non la corruption, et non la facilité. En ce moment-là, on peut construire une jeunesse qui prend conscience. Mais quand la jeunesse est livrée à elle-même, elle se fait éduquer par la rue. Et quand la rue éduque, on retrouve les jeunes en face de nous, non pas à côté de nous, mais en opposition. Et lorsqu'il y a des troubles dans le pays, c'est la matière première, tu es dans les rues, tu vas mourir, et le pays se retrouve compromis par rapport à son avenir. Pour résoudre le problème de l'employabilité, il a fait des propositions aux autorités. Il faut que nos jeunesses soient formées au métier de demain. Nous sommes au XXIe siècle, on continue de former nos jeunes au métier d'hier. Alors qu'aujourd'hui, la technologie a pris le monde, il faut que nous formions nos jeunes à ce métier-là qui crée beaucoup d'emplois. Et donc c'est une politique nationale qu'il faut mettre en place. Le gouvernement fait des efforts, mais la machine est lourde. Il faut redéfinir toutes les thématiques et former les jeunes au métier qu'il doit faire. Réfinir les filières parce que nos jeunes dans les universités font des formations qui ne sont pas adaptées au marché de l'emploi. C'est un constat global et donc il faut redéfinir tout. Et nous les élus locaux, élus nationaux comme députés, nous posons la problématique pour amener les décideurs à prendre cela en compte. Cette conférence est une initiative de la plateforme nationale des demandeurs d'emploi de Côte d'Ivoire. Je pense bien qu'en multipliant ces conférences, les débats, le jeune qui est peut-être dans n'importe quelle filière, il peut même dévier sa filière pour avoir d'autres horizons, pour comparer à d'autres horizons, pour obtenir un emploi. Voilà, le vrai problème c'est quoi ? Le problème réel que nous avons, c'est d'obtenir un emploi, c'est pas d'obtenir que des diplômes. Même quelque sorte dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça peut. Dans les conférences que l'on va multiplier, les relations, les décideurs de nos pays, quand ils vont nous entendre, je pense bien qu'ils auront vraiment un penchant vis-à-vis de nos doléances. La PNDC est une association rassemblant en son sein toutes les qualifications et compétences en vue de l'insertion socio-professionnelle de ses membres. En termes de formation et de recherche et d'investissement, elle invite d'autres structures de jeunesse à se joindre à elle pour travailler en parfaite intelligence. Merci. 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 Merci.